Salut à tous, c'est Ilker, on est parti donc dans une petite arène abonné avec Tyr. On jouera avec Carnivore Zeus21 qui jouera Ebo rang 10 quand même, Ymir rang 1 joué par Ragnor, Kiwon qui jouera Ulr rang 3 et Unawilix joué par Nektro. On jouera en face face à une composition assez assassine on va dire, Puisqu'il y aura un Nao Kong, un Bakasura, un Thanatos, un Shaq en frontlaner et seulement un petit match derrière Anubis. Ça va faire mal, ils ont quand même énormément de potentiel de dégâts. Donc on risque de prendre cher avec Tyr. On va partir sur les bots, on va prendre la Purif au niveau 1 et 2 potions de vie, 2 potions de mana classique. Alors sur Tyr, il faut savoir que Tyr est un personnage un peu différent des autres puisqu'il a au final 6 sorts. Parce que 2 fois sont 1, 2 fois sont 2, 1 fois sont 3, 1 fois sont 4. Je leur dis prenez des égides contre autant d'assassins. En fait pourquoi ? Tout simplement car grâce à une égide supérieure ou un pendant d'égide, Vous allez permettre aux assassins de... Vous allez en fait empêcher leur DPS d'avoir lieu. Et donc ils vont perdre du temps à attendre à côté de vous pour pouvoir vous tuer. Et c'est vraiment très très fort une égide pour cela. En fait ça va permettre à vos coéquipiers de vous protéger et aux assassins de ne pas arriver à faire leur boulot. Donc l'égide qui est un très très bon choix ici pour Ebo et pour Oulr. De faire égide sprint plutôt que sprint purification sur les hunters. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez réputé que contre par exemple contre Loki, A niveau pro en conquête, les hunters vont jouer égide sprint et non pas sprint purification Qui est le grand classique généralement fait sur quasiment tous les hunters. Sauf justement quand vous jouez contre énormément d'assassins Où ces 3 secondes, ces 2 secondes d'avulnérabilité vont vous servir à survivre. Oh là, Nectrote est resté un petit peu trop. Et là il faut faire très attention à ne pas tanker au début. Donc là, petite erreur de positionnement. Moi je joue safe avec mon tir au début de la partie. J'essaye de récupérer mon flash. Et après on va voir. Ah Willix qui est en train de revenir. Donc il faut up le 2 sur tir, ensuite le 1 et pour finir le 3. J'essaye de trouver une opportunité. Oh, le Frostbreeze qui ne passe pas. C'est compliqué parce que dans cette game tout le monde va rester très très loin. Les adversaires vont souvent rester loin de moi. Ce qui est Haokong, Bakasura, Thanatos. Ils vont souvent rester loin de moi et je vais avoir du mal à aller les chercher. Et puis ils ont tous une bonne sécurité. Il y a le leap sur Bakasura. Il y a Haokong qui passe invisible. Il arrive. Il gante. On les repousse tous les deux. Là, il faut espérer prendre un kill. Haokong qui a mis son ultimate pour essayer d'empêcher. Et on prend le kill au lowbringer. Non, ce n'est pas nous. C'est Ebo qui prend le kill. Ce n'est pas grave. Ça ne s'est pas joué à grand chose. Je pense qu'on était à deux doigts de prendre le kill ici. On est en forme défensive. Donc en forme défensive, vous ne repoussez pas. C'est pour ça que généralement, on commence un fight en forme offensive. Et pour finir en forme défensive. Et s'enfuir avec le dash en forme défensive. Le flash était un petit peu raté. Et ce n'est pas grave. On continue à monter Power Cleave. Qui fait de bons dégâts. Et qui a été up en forme défensive il y a peu. Puisque maintenant, vous soignez le double sur la première cible que vous touchez. En gros, c'était pour améliorer le teamfight de Tyr. Puisque Tyr a toujours une phase de lane assez puissante. C'est très très fort en phase de lane. En solo lane à Tyr. Sa difficulté, c'est en teamfight. Ouh, ils ont essayé de up un petit peu son sustain. On va aller sur le Baka. On repousse un petit peu. Ça prend cher. Mais ça a toujours son petit escape, son jump. Tant qu'il a son jump, Baka Soura est difficile à tuer quand même. Aokong fait mal. Mais bon, il focus y mire. Donc ça va. Donc là, on est en stance défensif. On va repasser en stance offensif. Et là, il faut attendre 10 secondes. Puisque vous ne pouvez pas repasser en forme défensive tout de suite. Donc pas de sort de sustain ici. Il vaut mieux attendre un petit peu. Sur tir, on va rush généralement tabi de guerrier. Pour avoir des dégâts face à à peu près n'importe quoi. Puisque les persos qui prennent, avoir les 15 de pénétration d'armor sont très importants au début de la partie. Pour pouvoir faire des dégâts même sur chaque ici. Et derrière, on enchaîne sur une colère de Jotun. Qui vous apporte 11 de pénétration d'armure. De la mana pour pouvoir spammer. Et surtout, les 25% de cooldown réduction. Qui vous permettent de plus... Vu qu'à chaque fois que vous appuyez sur votre 3, vous récupérez votre 1 et votre 3. Plus vous récupérez vite votre 3, plus vous pourrez lancer de sort dans la partie. Le Bakasura qui se fait 3. On va être le Lowbringer. Mais il a complètement changé de trajectoire. Donc on ne l'aura pas là-dessus. J'ai raté moins en plus. Derrière, j'aurais pu repousser le Haokong. Donc dommage. Bon là, on se sustain avec un 2 en forme défensive. Comme je vous le disais, ça permet quand même de bien bien soigner. Ne surtout pas sous-estimer. Et le Dash qui a été modifié maintenant. Qui ne repousse plus vraiment. Avant, les 2 repoussées. Même si c'était 2 repoussements un peu différents. On fait attention quand même. Le Haokong ne peut nous faire très très mal. En plus, il y a le... Il y a le Slice Dice de Thanatos qui fait très très mal. On a le Flash. On va essayer d'aller gêner le Bakas. Non, il l'a déjà fait. Pas besoin d'essayer de l'embêter. On essaye de lui mettre des dégâts. Il y a les autres qui viennent m'aider. On a du Sustain. Lui, il peut manger un mignon. Moi, je peux taper de zone. Ça soigne bien. On est à 4 points devant. Mais ça reste très très tendu comme game. La Willix qui va un petit peu au casse-pipe là. Mais ça va, ça tient. Le Shaq qui tient. La Willix qui vient de mourir. Oh là là, on va se bouffer la compagnie créole. Et c'est la mort. Deux assassins sur la tronche. Ça fait quand même mal. Vous, pas de Chase comme ça. Je ne sais pas écrire. Il ne faut pas de Chase comme ça. En gros, la Willix qui a fait une petite erreur de positionnement. Et il faut faire très attention à ça quand vous êtes un assassin. A Willix, c'est tellement dur à jouer. Mais je pense que dans les mains d'un très très bon joueur, ça peut vraiment être assez incroyable. Il y a Weekend qui a fait une vidéo dessus. Le juggler des Complexities qui prouve que Willix, depuis son petit up, est devenu vraiment largement jouable. On ramène le Thanatos. Regardez, on peut se faire mummify durant le 1 de tir. C'est l'un des gros défauts de tir. C'est que vous pouvez vous faire contrôle durant ce fameux 1. Le Hurl qui jump, le Thanatos qui n'arrivera pas à porter. Oh là là, ils sont en train de nous découper. Il faut acheter des Aegith contre ça. Oh là 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 là. Et pour le moment, on feed. 0-2, en plus il y a des minions qui passent. On perd 30 points. 30 points d'écart. Là, c'est dur. Il n'a pas réussi à ramener le Baka. C'est compliqué à jouer à Willix. On le bringer sur deux personnes. On les ramène contre le mur. Là, c'est plutôt pas mal comme combo. Est-ce qu'on va réussir à tuer les deux ? C'est bien. Nektro qui a pris un kill. Et je pense que ça doit être Evo qui a pris l'autre. Nous, on prend toujours des assists. On a l'habitude. Et ils prennent le kill sur Evo. Donc c'est cool. Là, on se sustain. Vous voyez, ça permet quand même de très très bien soigner. On va partir sur la colère de Jotun en deuxième objet. Et puis ensuite, on partira sur la tankiness. Tire est sans doute le guerrier qui peut le moins partir sur la résistance tout de suite. Parce qu'il a vraiment besoin d'un petit peu de dégâts, je trouve. Il n'a pas un combo qui fait extrêmement mal si vous ne partez pas sur la colère de Jotun. Et puis, vous êtes un petit peu obligé de jouer avec le flash. Tire sans flash, c'est quand même assez facile à contrer. Anubis qui se fait plaisir derrière tous ses assassins. On va essayer d'aller chercher le Baka. C'est cool. On a réussi un combo. On a pris le kill. Thanatos qui va décoller pour essayer d'aller chercher Evo. Il rate complètement son jump. Et derrière, on touche. Et le 3 de Evo. Le Watersprout qui permet de faire un kill. Triple kill ici de Carnivore. Bon, on l'aura bien aidé quand même sur ce coup. On n'a pas la stance offensive avant quelques secondes. Je vais essayer de tanker pour les mates. C'est bon. Ça prend le kill. 1, 2, 8. On est repassé devant grâce à ce bon moment fort là. Il faut en profiter. En arène, souvent, vous aurez des moments où ça se passe très très bien. Et des moments où c'est un peu plus dur. Surtout dans les arènes compliquées. Il ne faut pas abandonner. On a pris quelques points d'avance. Le chat qui fait son combo. Attention. Le 3 qui ne passe pas. Attention quand même de ne pas rester trop proche de ce Baka. On le renvoie valser. On le renvoie dans les cordes. Et regardez, on s'est bouffé quand même. Un petit combo à Ulix. Attention. Elle a un pendant des gilles de l'utiliser. Ymir qui fait son prime ulti. Le lowbringer. Il suffit. Il suffit celui-là. On essaye de faire gaffe quand même. On va retourner sur le Anubis qui ne nous surveillait pas trop. Faire gaffe. Il veut nous balancer l'ulti. Il faut bouger dans ces cas-là. Et voilà. Il n'a pas pu en mode tourelle nous tuer. Oh ! Belle ultimate d'Aouillic de Nectro. Très bien joué. Et ça, c'est plutôt classe. C'est quand même impressionnant comme ça. Très spectaculaire. Et ça nous permet de prendre un bel ascendant sur cette game. Puisque nous avons maintenant plus de 30 points d'avance exactement. On a la colère de Jotun. Derrière, on va partir sur des dégâts. On va repartir sur le Fléau de Titan. Vu que ça se passe bien dans la game. A priori, Ymir suffit pour tanker. On va prendre le Fléau de Titan. Après, on partira sur de la tankiness. Oh là ! Je n'ai pas eu le temps d'arriver pour gêner. Le Haokong. Et au moment où je me suis dit, il faut que j'aille sur le Thanatos. Ah non ! Il faut que j'aille sur le Haokong. Ma Nectro était mort. Ici, prise de décision un peu ratée. Un peu ratée. On essaye de voir, de regarder ce qu'il se passe autour de Hurl. Parce que bon, là, ils sont en train de focus un Ymir. Bon, a priori, ça semble rentable si on n'arrive pas à les tuer. Mais derrière, Evo qui prend le kill. On va essayer d'aller chercher le kill sur le Hurl. Enfin, sur le Haokong. Le stun qui ne passe pas. Oh là là ! C'est encore le Chase de l'infini, de l'au-delà, qui va peut-être nous porter préjudice. On essaie. Oh, bon là, je ne peux pas beaucoup t'aider. Désolé. Désolé. Quand vous chassez quelqu'un, il faut être sûr au minimum de le tuer. Là, on repousse le Bakastora pour essayer de protéger un peu notre mate. On fait le combo. Bakastora qui garde son jump à chaque fois. Donc, attention de ne pas se faire bait par ça. On a pris cher. On s'en devrait pouvoir s'en sortir. Haokong qui ne nous a pas du Chase. Donc là, ça va, on s'en sort. Et on part sur le Fléau de Titan. Donc là, maintenant, vous avez trois items à dégâts. C'est les items que vous devez faire sur un tir si vous voulez faire des dégâts. Après, généralement, on part plus sur la tankinèse ou des items qui font que vous tanquez mais vous infligez quelques dégâts supplémentaires. Le Shaq, par exemple, ne tanque pas du tout. On l'a vu, il a pris très très cher quand même. Donc là, on fait quasiment des dégâts purs pour tout le monde. Grâce à notre Fléau de Titan assez early. On ramène le Anubis dans la mêlée. On fait le coup. Voilà, on a pris cher quand même. Ça va prendre des kills. Ça va prendre des kills. On a bien un paquet des adversaires. Le Thanatos qui ne peut pas. Ah mais qui veut me un VS1. Normalement, ça devrait aller. Même si sur le long terme, peut-être qu'il va gagner. Ouais, c'est bon. Il y a Willix qui arrive. Là, de toute façon, j'avais une sécurité. J'avais mon Ultimate. Donc, on s'en sort. On part sur de la tankinesse. Maintenant, on va partir sur une bénédiction des mages ou une peau de l'oursin. Avoir bénédiction des mages. Ça ne vous apporte pas une énorme tankinesse. Par contre, ça vous apporte le fait de ne pas prendre un contrôle. Ce qui peut parfois vous sauver. Ah, le Ymir là qui est allé un peu trop profond. Mais 27 à 14, on a pris un bon avantage. Sachant que tout à l'heure, au tout début de la partie, c'était plus compliqué. Attention quand même. On joue face à des assassins. Les assassins, c'est dangereux jusqu'à la fin de la partie. Car des assassins comme Baka Soir en late game, ça fait très mal. Voilà. À chaque fois, on empêche le Baka de taper, de free et auto-attaque notre adversaire. Nos alliés plutôt. Oh ! Elle a ramené le chat qui est derrière. C'est le kill. On va à l'Obringer. On va aller sur l'Anubis. On le ramène en pâture. Et c'est le kill qui est pris justement par Hurl. Bon, on joue un peu support man dans cette game puisqu'on est quand même à 18 assists. Et là, ce n'est pas nous qui prenons le kill. C'est Carnivore. 2-2-19. On a les stats d'un support. Pourtant, je suis parti full dégâts. Je n'ai pas de bol. Attention, le Mumify. Le Howcon qui veut chase. Notre Ymir. On va le ramener. Bon, il ne s'est servi à rien. Il avait implosé avant. Le Ymir qui tente bien pour tout le monde. C'est bien. Ah, le Thanatos qui veut chase. Donc, on va essayer d'aller aider notre pote. Voilà. Hop. On le ramène en pâture. Là, il est mort. Il ne survivra pas. Surtout en me tapant moi. Oh, c'est moi qui ai pris le kill. Ça fait plaisir. Le Baka. On fait attention. On surveille. On se remet en forme offensive. On va acheter la peau de l'oursin. Pour la bénédiction après. Il n'y a pas énormément de contrôle en face. Ça parle. Le Muify d'Anubis. Qui est important de pouvoir dodge de temps en temps. On va essayer de chase le Baka. Le Baka qui n'a plus son jump. Attention. Ah, j'arrive trop tard. Bon, le 1 ne passe pas à travers un Anubis qui est en train de d'ulti. Oh là là. Ymir. Un bon Frostbritz. J'ai failli forcer mon Lohbringer. Oh, j'ai un peu raté. Le Haukwong. Qui ulti. On est un peu mal barré. Ils ne viennent pas sur moi. On va essayer d'aller sur le Shack. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Ça va. Ils prennent quand même le kill. Ils n'avaient pas besoin de moi. Derrière, on a le Baka sur rack. Un free DPS. Oh, Awilix qui dodge l'ultimate de Thanatos grâce à son 2. Ça, c'était plutôt classe, même si à mon avis, ce n'était pas forcément voulu. C'était assez impressionnant. Voilà ce qu'on est capable de faire avec Awilix quand même. Dodge des ultimates comme ça. Ultimates de Vulcain. Ultimates de Ymir. Ultimates de Thanatos. Ultimates de Orama. Vous pouvez les dodge. Quand vous êtes en l'air, vous ne pouvez pas être ciblé. Donc, vous pouvez dodge des attaques comme ça. Le 2 d'Awilix, c'est mine de rien, c'est un salto qui permet de vous repositionner également. De prendre de vitesse de quelqu'un qui part vers une certaine direction. Et c'est également un sort qui peut vous permettre de dodge des sorts, des ultimates. Alors, on a essayé de KS là. Enfin, on a essayé de prendre le kill. Malheureusement, ce n'est pas passé. Derrière le chat qui prend chair, on dodge. Oh, j'ai raté mon 2. N'importe quoi, c'était Tegolence. Et on va attendre que la Nubis... Ah, bah, on repousse carrément les 2. Ouais, bon là. Là, je n'ai pas le temps d'utile. Attention, Ebo, Ebo y est allé. Ici, il est chaud là. Carnivore, il a pris tellement de kill là. Il s'est senti un petit peu trop confiant. Et il s'est fait contrôle. Et c'est la mort. Et là, par contre, on repoppe dans un moment maintenant. Donc, ouais, ouais. Vous avez acheté pas mal de beats purification. Donc, je suis assez fier parce que là, c'est quasiment... Enfin, purification, pas forcément obligatoire dans cette game. Il n'y a pas énormément de contrôle. La purification vous permettra de sortir du cripple. La cripple zone du Baka. On va essayer de le 100% 0. Mais on n'y arrivera pas. Le lowbringer. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah, carrément. Il tient au coin. Ah, ça c'était le chase de l'infini et de l'au-delà. C'est pas forcément très très bon. Derrière, bon, ils prennent des kills. Nektro et moi sommes morts. Mais les autres, ça va. Ebo s'en sort. Oh, oh, le rumeur. Là, c'est quoi ? C'est un Baka contre Aymir. Je pense que c'est Baka qui gagne. Donc là, dernière petite consigne. Restez groupés. Parce que ça ne va pas jouer à grand chose cette game. Et ils ont un potentiel d'assassinat qui est quand même très violent. Moi, je vais essayer d'observer mon Firlers pour repousser les assassins de mes carries. Donc là, on attend qu'il jump. Voilà, on reste à distance. Bon. Finalement, il n'a jamais de jump. Donc pas besoin. Mais en fait, j'étais resté à distance pour qu'au cas où il leap, je le ramène. Le Baka, et que cette fois-ci, il n'a pas le temps de s'en tirer. On retourne dans la mêlée. On essaye de bait un petit peu le Thanatos. On a pris pas mal de dégâts là. Un bon Foss Brits. Ça a mené à des kills, ça. Et ça fait la différence. Kiwan qui prend tous les kills. Ils n'ont pas du tout focus le Hurl quasiment du fight. Ça a permis de tenir. Il faut faire un sort de sustain. Ah, bon. Je l'ai récupéré, mes PV. Mais pas besoin. Hurl qui prend le kill. On a eu une bonne fin de partie de Hurl. On a eu des beaux moves d'Awillix de Hebo. C'était une game assez intéressante. Contre des assassins, pas forcément facile. Moi, j'ai un score de support. Mais vous me connaissez. Vous avez l'habitude. Donc voilà, une petite game avec Tyr. Mon guerrier préféré. Sans doute le guerrier. Un des guerriers les plus techniques à jouer du jeu. Mais il est vraiment, vraiment sympa. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez également me suivre sur Twitter et Facebook. Donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Smite.